Attention à cette hache, Linkzer, qui est déjà à l'affût. Peut-être qu'on va prendre une tracer, la hache, non, ça ne passe pas pour le premier tir. Oh, Linkzer ! Mais qu'est-ce qu'il faisait, Yaki ? Il s'est cru où ? Tu t'es cru où, Yaki ? Salut tout le monde, c'est Zaroïd et c'est surtout le récap, le récap du 22e week-end de l'Overwatch League, celui des playoffs du Summer Showdown. Et il s'est passé tellement de choses ce week-end que ça mérite bien deux récaps, un pour la zone Amérique du Nord et un autre pour la région Asiatique. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de commencer par la zone N.A. car les trois jours qu'on a vécu ont été complètement fous. Dans ce récap, donc forcément un focus sur Paris Eternal qui remporte le tournoi et comment ? Une victoire face à Dallas Fuel, puis face à Vancouver Titans, avant de frapper très fort en décrochant le scalp de San Francisco Shock and Me, puis de s'offrir la tête de Philadelphia Fusion en finale. Au sommaire aussi de ce récap, tout un tas de surprises, Houston Outlaws qui prend sa revanche et élimine Florida Mayhem, Washington Justice qui sort Los Angeles Gladiators et surtout Toronto Defiant, Toronto Defiant qui s'offre une demi-finale en écartant Los Angeles Valiant puis Atlanta Reign. Ce week-end, l'Overwatch League, c'était aussi chamboule tout. En remportant le Summer Showdown, Paris rentre donc dans le club très fermé des équipes de l'Overwatch League qui depuis trois ans ont gagné quelque chose. Un titre de champion, un stage ou un tournoi. Il y a eu Londres, New York Excelsior, Los Angeles Valiant en saison inaugurale, Vancouver Titans, San Francisco Shock et les Shanghai Dragons en 2019, San Francisco Shock, Shanghai Dragons et Guangzhou Charge en 2020. Il y a aujourd'hui Paris Eternal. Et si l'on mesure le poids d'un titre à la qualité des adversaires battus, celui-là pèse lourd puisque coup sur coup, en demi puis en finale, Paris Eternal a pris le dessus sur San Francisco Shock qui a resté quand même sur 14 victoires, et sur Philadelphia Fusion qui depuis le début de la saison n'avait encore perdu que trois matchs. Alors les playoffs de Paris, je les divise en deux. D'abord, les matchs ordinaires où Paris favori n'est pas allé à la faute. Ensuite, les matchs extraordinaires où Paris nous a remplis. Je passe donc vite sur ces deux victoires 3-1 face à Dallas Fuel puis Vancouver Titans. Je souligne juste deux choses. Le retour de Nico face à Dallas Fuel avec deux cartes jouées, puis une statistique, une stat de Sparkle et Exi face à Vancouver Titans. Sparkle et Exi, sur ce match c'est 101 coups de grâce au total. Toute l'équipe des Titans, c'est 106 coups de grâce sur le match. Bon la suite, c'est caviar à la louche avec un cast français en feu, des images qu'on ne se lasse pas de voir et de revoir. Alors San Francisco Shock reste à mon avis la meilleure équipe, mais elle n'est plus imbattable. Oh là là, sans flux gravitationnel, les San Francisco Shock peuvent-ils le faire ? Ils ont l'avantage du respawn et du coup Sparkle se dit que c'est son heure. Il faut y aller. Évidemment, il est bien accompagné avec la halte de Benbest. C'est un kill qui est pris sur du support. Bayonette qui tombe, il n'y a plus de heal pour les San Francisco Shock. Est-ce que ça peut aller au bout ? Ce Cheyubin qui est en train de revenir avec son flux, évidemment. Les dégâts qui sont bons, mais Benbest ne lâche rien. Le général qui mène son armée vers la victoire peut-être. Benbest le français. Benjamin Diol a fait ! Et Sparkle qui va terminer le travail ! L'overtime continue, il dure. Mais c'est un ulti fight ! Et Sparkle, il va trancher Smurf ! Oh, Smurf qui tombe très très tôt. Attention, Et Cheyubin qui va perdre son mecha également. Violette avec une matrice en plicatrice qui pourrait faire mal. Et Strikers qui n'attendent pas son heure pour faire payer le kill instantanément sur F. Dégol, mais Sparkle qui dégaine ça, mais qui va faire un doublé, un triplé peut-être. Où est-ce que ça vous plaît ? Sparkle le génie ! Sparkle qui donne la victoire ! À Paris éternale, l'égalisation est là ! Attention, on entre dans l'overtime. Les 99% sont là, mais on va perdre Hanbin ! Ah là là, ça va être compliqué pour Paris ! On peut encore perdre ce teamfight pour Paris, puisqu'on a un petit peu d'avance. On a atteint les 99%, comme tu le disais, les 100% de chocs sont bloqués à 85%. Ils vont récupérer le point instantanément. Sparkle est en train de charger sa prochaine lame, et Hanbin va revenir avec un bulldozer. Attention à Strikers, cependant, qui a un ultimate qui pourrait comboter avec la halte de Smurf. Et on l'avait déjà vu faire déniable ! L'implacable qui est parti du côté d'Oxie, mais malheureusement elle va voler ! Oui, Sparkle, Sparkle, qui dégaine sa lame, et qui s'offre un triplé ici ! Pourquoi pas le droit de repler ? Les Paris éternales qui vont peut-être le faire, c'est pas encore terminé, mais on est bien partis ! Allez, on va capturer ce point, l'overtime qui va commencer. Est-ce qu'on peut essayer de temporiser du côté des San Francisco Shock ? Face à San Francisco Shock, qui lui avait roulé dessus 15 jours plus tôt, Paris éternale a sûrement sorti le plus beau match de sa courte histoire. En termes de niveau de jeu, d'intensité, c'est sûr, on a été servi. Sparkle, MVP, a livré une prestation d'anthologie sur Genji. Alors oui, Sparkle est un monstre sur le perso, ses mécaniques sont presque surhumaines, mais ses statistiques et surtout son impact sont le fruit d'un travail collectif. Parce que sans les Halles de Ben, les packs d'armure d'FD God, les Champs d'Immortalité de Fielder, les Matrices d'Anbin, bref, sans le follow-up de l'équipe, impossible pour Sparkle de briller autant. Et puis j'ai eu une pensée aussi pour le staff coréen de Paris, pour Naïn Ké notamment, qui est allé chercher le titre la saison dernière avec San Francisco Choc, et pour qui cette victoire est lourde de sang, c'est forcément chargé en émotions. La victoire face à San Francisco Choc, déjà c'était énorme, mais alors ensuite fallait confirmer et finir le travail pour ne pas s'entendre dire « Oui, Paris a réussi un coup, un gros coup face à San Francisco Choc, mais ce n'est que l'histoire d'un match et à l'arrivée, Paris n'arrête toujours rien gagné. » La victoire face à Philadelphia Fusion est donc peut-être encore plus significative. Parce que Paris n'a eu qu'une demi-heure pour souffler et se remettre la tête à l'endroit. Parce que l'attente aussi était très forte. C'était plus du 10 contre 1 comme face à San Francisco Choc, mais plutôt du 50-50. Et parce que Philly, débarrassé du grand favori, rêvait enfin de gagner quelque chose en Overwatch League. Et bien Paris a tenu. Mené 2 à 1, Paris est revenu, et au terme de 12 cartes de folie, les 5 en demi et les 7 en finale, Paris Eternal a fini par remporter son premier titre. «Papain, abonne, abonne! Abonne, abonne ! » « Voir D'Obs on vient, où on arrive ! » « Réchi, réchi, réchi ! » Cette victoire 4-3 face à Philadelphia Fusion, c'est la victoire de tous. Tous les joueurs ont pu jouer, et on a vu une vraie équipe, une équipe épuisée, mais avec du talent et du mental. Sparkle, en finale, a été mieux contrôlé par Philly Fusion, mais d'autres joueurs en ont profité pour prendre le relais. Exy a été élu MVP, Hanbin est toujours aussi précieux dans ses positionnements et ses prises de décision. Ben Best a donné le rythme avec son shotcalling, ses engage, ses halles de qualité. Soon, Soon devient le seul joueur français à gagner deux titres en Overwatch League. Un en saison inaugurale avec Los Angeles Valiant, et donc le Summer Showdown avec Paris Eternal. Et puis Nosmite a fait le job sur Winston, pareil pour Nico quand il est rentré. Et enfin Fielder, qui m'inspire deux questions. Quel serait son niveau s'il ne devait pas gérer 250 de ping ? Et comment a-t-il vécu cette folle nuit et ses émotions, tout seul en Corée du Sud avec le décalage horaire ? Si la victoire est belle, la défaite elle est forcément douloureuse. Une pensée donc pour tous les fans, les membres du staff, les joueurs de Philly, notamment Carpe et Sado en larmes à la fin du match, une image très touchante. Ou encore EQO, EQO le super sub de Philly éblouissant sur Genji pendant tous ses playoffs du Summer Showdown. EQO qui nous a offert l'un des plus gros clutchplay de l'histoire d'Overwatch. 5 ultis pour Paris, 2 pour les fusions, Infravision, 12 secondes, on prend les hauteurs et on est tout simplement à quelques secondes. Sparkle en flanking, Sparkle en flanking avec ça, le dragon va mettre un maximum de dégâts directement au corps à corps. Les triples shurikens, Sadochi se débarrassent du champ d'immortalité. L'ultimate de Alarmes et de Hebdegol lancé au même moment, le flux qui est parfait. XI qui prend un kill sur Carpe, on s'est débarrassé d'une masse, mais attention à Fury avec son flux gravitationnel. EQO qui se débarrasse de XI, c'est une 2 pour 2 pour le moment. Sparkle qui continue à cloucher, l'Overclam qui est encore maintenant. EQO qui est toujours dans la bataille, il a énormément de points de vie à Nibou, il ne faut pas se moquer de lui, il dégâne sa lame. Il faut le contrôler, EQO qui remet encore les choses au clair pour son équipe. Alors a-t-on assisté à une révolution ce week-end ? Selon moi, pas vraiment, pas encore en tout cas. Je parlerai plus de révolte, pari éternel à gagner en crédit, en respect, en confiance et à selon moi changer de statut. Entre dire on peut battre tout le monde et le faire, il y a une grande différence, le dire fait rire, le faire fait taire. Reste maintenant à confirmer ce nouveau statut et pour ses fans, à ne pas lui en demander trop tout de suite. Dans ce week-end chaud bouillant, la performance de Paris Eternel ne doit pas occulter le beau parcours de Toronto Defiant. Toronto Defiant, le demi-finaliste qu'on n'attendait pas. Pour arriver jusqu'en demi, Toronto 11ème au classement du Summer Showdown s'est débarrassé de Los Angeles Valiens puis d'Atlanta Reign. Et là aussi on a vibré, là aussi on a pensé à nos français, à Lilbo, Alblesse, Azik qui ont tous partagé quelques bouffées de bonheur. Une bouffée de confiance aussi pour une équipe de Toronto performante à l'entraînement mais en difficulté sur les matchs officiels face aux grosses écuries. Le déclic donc face à Los Angeles Valiens et la confirmation derrière contre Atlanta. Une dernière victoire forcément spéciale parce qu'Atlanta était la bête noire de Toronto avec 3 face à face en 2020, autant de défaites et à chaque fois 3 à 0. Notez d'ailleurs au passage que les 8 victoires d'Atlanta Reign cette saison l'ont été sur ce même score, sur ce score de 3 à 0. Mais dès qu'Atlanta perd une carte, c'est fini. Cette saison, les Reign n'ont jamais gagné un match dans lequel ils ont perdu une carte. Merci à toi BackpackMath de nous donner cette petite statistique et du coup c'est FreeWin pour Toronto normalement. On va quand même pas aller la chercher. On va pas aller la chercher mais... Allez c'est maintenant, allez Toronto, let's go, rise together. La window qui va être utilisé, Logix qui possède son bop, qui va envoyer directement sur le point. On est obligé de finir un petit peu protester là, du côté d'Atlanta mais directement Pergator, Pergator et le flux gravitationnel d'Elevix qui va pouvoir cahir, il va viver, qui se t'est récupéré par le bot de Logix. Et derrière je pense que ça va être gagné Azorin mais ils sont en train de le faire complètement, Atlanta en a en plus. Le ralliement de Filiant et ça sera insuffisant. C'est gagné ! Il y a des personnes sur le point, les joueurs de Toronto, on y va y être, qui après s'être offert le scalp de Los Angeles, Valiant, élimine Atlanta Reign sur le score de 3 à 2. On ira en demi-finale. En faute de temps, je fais court sur la défaite de Toronto en demi-finale face à Philadelphia Fusion. La marche est encore trop haute mais les deux premières cartes ont été accrochées et porteuses de promesses pour la suite. Et puis un mot rapide encore sur ces playoffs du Summer Showdown avec deux autres perfs. La victoire de Houston Outlaws 3-1 face à Florida Mayhem, Florida Mayhem le finaliste du May-Millet Tournament. Et la victoire de Washington Justice sur le même score face à Los Angeles Gladiators. Bon si Houston confirme ses progrès, que se passe-t-il du côté de Los Angeles Gladiators ? Non mais malgré l'expérience de Bigouz et Chaz, le recrutement en début de saison de star players comme OG, Birdring et Space, le renfort de Kevster aussi il y a quelques semaines, ça ne fonctionne toujours pas du côté des Gladiators. Voilà pour l'essentiel de ce qui s'est passé pendant ces playoffs du Summer Showdown en zone aînée. Des playoffs qui ont marqué le retour post-confinement du cast français dans les studios de gaming. Bon compte tenu de l'énergie envoyée, le plexiglas entre les deux casters était le minimum sanitaire. Mais avec les scénarios des matchs, on n'a eu aucune peine à briser la glace. Merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux à vibrer avec nous. N'hésitez pas maintenant à commenter ce que vous avez vu, entendu ou tout simplement ce que vous retenez de ce magnifique week-end d'Overwatch League en zone aînée. Votre meilleur match, votre joueur coup de cœur, vos bonnes et mauvaises surprises du week-end. Sur tous ces sujets et plein d'autres, j'ai vraiment vraiment hâte de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. Ce week-end, comme on a tous besoin de souffler, pas d'Overwatch League, mais ça reprend dès le 17 juillet avec la Countdown Cup et des matchs d'Overwatch League du vendredi au dimanche soir. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour le recap en zone Asie.